Yo yo yo, bonjour, bonsoir les amis, bienvenue à Trigon Space Story épisode 1 les amis, le jeu va bientôt sortir, on est le 19 avril, le jeu va sortir le 28 avril 2022, c'est à dire dans 9 jours, j'ai eu la chance d'avoir la clé par le développeur qui s'appelle Semur.tech et le jeu a été édité par Gameforge 4D GmbH, un éditeur très certainement allemand. Alors les amis, ce jeu est un FTL, Faster Than Light, c'est à dire plus vite que la lumière, le style de jeu c'est comme ça. On joue avec des vaisseaux dans l'espace qui parcourent avec un hyper propulseur, on passe d'une planète à l'autre en un instant, en un clin d'oeil, c'est pour ça qu'on appelle FTL, Faster Than Light, c'est à dire plus vite que la lumière. Voici le jeu, un jeu rock-like, un jeu où on doit conquérir la galaxie, toute la galaxie, on doit traverser toute la galaxie et conquérir pratiquement tous les systèmes de vie dans la galaxie. Je vais vous montrer, voici comment représente la... voilà, regardez la carte du système de toute la galaxie. Le jeu est divisé en plusieurs systèmes solaires, voici premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et le centre qui est le neuvième. Sachez que le jeu est extrêmement difficile lorsque vous devez traverser une frontière, c'est à dire passer sur l'autre système, vous devez traverser d'abord un gardien. On en a deux gardiens dans chaque système, on a deux gardiens et quand on traverse et qu'on arrive sur l'autre système, on a aussi un autre gardien qu'on doit abattre. Et ils sont extrêmement puissants, leurs vaisseaux sont complètement blindés à mort, alors que nous, on est un vaisseau complètement minable. Généralement, on ne peut pas les battre, il faut prendre la fuite et pour prendre la fuite, il faut que le hyper propulseur de notre vaisseau soit plein comme ici et non pas abîmé. Parce que s'il est abîmé, il ne sera pas rempli et donc les conditions ne seront pas remplies non plus. Et donc, on ne peut pas échapper à l'attaque des gardiens ou des pirates qui sont plus puissants que nous. Quand je parle de plus puissants, c'est à dire que leurs vaisseaux sont hyper équipés avec plusieurs canons, avec des puissances de tir phénoménales qu'on ne peut pas résister. Surtout qu'ils sont à peu près 6 ou 7 dans leur vaisseau. Nous, on n'est que 3. Lorsqu'un compartiment est abîmé par leur tir, il faut qu'on mobilise les personnes dans tous les modules pour essayer de réparer. Mais comme on n'est que 3, c'est très compliqué. Donc, je vous conseille en cas de difficulté, prenez la fuite, partez le plus vite possible. Ne restez pas parce que sinon, ils vont réduire votre vaisseau en miettes et il ne vous reste plus qu'à recommencer la partie. Donc, bienvenue dans l'épisode 1 les amis. Notre coque du vaisseau ne possède seulement que 300 points et 20 points de bouclier. On a un capitaine, on a un opérateur de hyperpropulsion. C'est à dire que lui, s'il n'y a pas de hyperpropulsion, regardez ce qui va se passer. Le capitaine est là, il est sur le pont, mais si l'hyperpropulseur ne marche pas, automatiquement, le capitaine ne peut pas faire avancer le vaisseau. Si vous cliquez dessus, vous n'aurez pas la carte du système solaire. Voilà, maintenant, on attend 0. Là, on reclique dessus. Là, on peut voir la carte. Donc, en cas de pépin, si votre vaisseau n'est pas rempli de hyperpropulsion, vous ne pouvez pas voler et survoler à travers les planètes et le système solaire. D'accord, les amis ? Sachez que vous ne pouvez pas parcourir de 2 points. Vous ne pouvez parcourir que d'une planète à l'autre, la plus proche. Donc, par exemple, ici, on a un gardien qui se trouve ici à la limite. Notre première mission principale, il y a quelque chose de louche. Donc, on doit parcourir par rapport à ce chemin-là. On peut aussi parcourir par rapport à ce chemin-là et ensuite venir par ici et ensuite venir par ici. Mais en passant par là, on va se faire lâcher, mais vraiment lâcher la gueule par le gardien qui se trouve ici, qui est extrêmement puissant. On ne peut pas se permettre, d'accord ? La musique est vraiment magnifique. Donc, voici notre première... Attendez, on a aussi... Voici les ressources. On a 800 de crédit qu'on peut acheter avec les commerçants, qu'on trouvera très bientôt dans notre système solaire. Il doit se trouver quelque part par ici. En approchant le centre, on verra où est-ce qu'il se trouve, d'accord ? Dans quelques instants, on va le savoir. Donc, ici, on a la ferraille, c'est-à-dire les ressources pour réparer ou améliorer tous les modules qui se trouvent ici dans le vaisseau. Ici, on a de la nourriture. Sachez qu'à chaque déplacement, pour l'instant, on n'est seulement que 3 membres d'équipage. Et à chaque déplacement d'une planète à une autre, on dépense de 4 nourritures et 1 point de carburant, d'accord les amis ? Ici, on peut mettre pause et avancer le jeu. Je vous déconseille d'avancer le jeu en mode rapide parce que vous allez complètement perdre. Ici, on a l'augmentation du niveau de prime. Lorsqu'on se déplace d'un point A à un point B, on augmente notre niveau de prime. Donc, on rencontrera forcément les ennemis de plus en plus forts par rapport à nous, de plus en plus puissants, de plus en plus équipés par rapport à leur vaisseau et par rapport au nôtre. Et donc, on doit jouer très stratégique pour pouvoir les battre. Je vais vous montrer dans quelques instants dans le gameplay. Ici, à côté, on a l'esquive. Plus le capitaine a de l'expérience, plus il pourra conduire le vaisseau, piloter le vaisseau afin d'éviter les tirs ennemis. Donc, voilà. Ce point-là est très important. Il va falloir l'améliorer le plus vite possible en fonction de ses compétences et en fonction des cartes de compétences qui nous est proposée par rapport au capitaine. D'accord, les amis ? Ici, on a 100 points d'oxygène de départ. On peut l'améliorer avec le temps, je crois. Je ne suis pas certain parce que je n'arrête pas de mourir. Ici, le compartiment d'oxygène, on doit à tout prix, dès qu'il est abîmé par l'ennemi, par les tirs ennemis, il faut à tout prix envoyer quelqu'un pour le réparer. N'importe qui peut le réparer. D'accord ? Ici, on peut fermer et ouvrir le sas en cas de pépins, par exemple. Si le module est incendié, on peut ouvrir... Certains, on ne peut pas ouvrir comme ça parce que ce module-là, par exemple, si jamais il y a... Voilà, ici, c'est la... Voilà, mince, j'ai fait une bêtise. Là, il n'y a plus d'oxygène. Il va falloir que quelqu'un vienne réparer. Justement, j'ai fait une bêtise. Désolé. Ah, ça y est, c'est réparé. Bon. C'est une chose à ne pas faire, les amis, parce que ça se trouve ici, le système de sas. Si vous avez le malheur d'ouvrir le système de sas, tout l'oxygène du vaisseau sera aspiré vers l'extérieur. Et donc là, nous allons tout simplement mourir à petit feu et perdre le vaisseau. Et donc, la partie n'aura même pas commencé qu'on aura déjà perdu. Nous, surtout, n'ouvrez jamais le sas, d'accord ? Sinon, c'est une catastrophe. Si vous voulez ouvrir, vous ouvrez compartiment par compartiment, mais pas tout d'un coup. Voilà, les amis. Voilà, ça reprend petit à petit. Ici, on a le module bouclier. On n'a seulement que 20 points. Il faut toujours mettre quelqu'un ici pour réparer. Malheureusement, là, nous ne sommes seulement que 3. Donc, c'est parti. Au bout de 10 minutes de présentation, je pense que c'est bon. Ici, on a le module de sas, justement. Et ici, on a aussi les 2 canons. Je vous explique avant de commencer le jeu. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Tout de même, je vous explique. Ici, on a l'énergie fournie, c'est-à-dire les points d'énergie du vaisseau, une sorte de réacteur. Plus on a de points de réacteur, plus on pourra redistribuer dans les modules qu'on a besoin. Exemple, ici, on a le module d'armement, d'armurerie. Si, en supposant qu'on n'a qu'un point, on ne pourra pas activer celui-là. On ne pourra activer seulement que celui-là. Mais comme on a 3 points, on pourra activer avec le bouton gauche de la souris. Et donc là, grâce à ces 3 points de réacteur qui fait alimenter ces 2 modules, ces 2 lances, ces 2 tourelles de défense, donc on pourra l'activer pour nous défendre ou attaquer. Alors, mode de tir automatique, je vais l'activer. Mode de tir en rafale, je vais l'activer. Pareil pour ici. Et on va attendre, en se déplaçant, on va avoir des problèmes. On va se faire attaquer. Et donc là, à partir de cet instant-là, on va devoir dispatcher le monde, l'équipage équitablement, justement, pour... C'est pas pour me démarrer comme ça, là. Ah, si, on peut. On va aller là en premier. On va aller là en premier. Et ensuite, on retournera vers la droite. Alors, un vaisseau ennemi se dirige vers vous. Vous essayez de les appeler pour les dissuader de se battre. Mais l'équipage s'en moque et préparez-vous à l'action. Donc, ils nous attaquent de gré ou de force. On ne peut pas refuser. Voilà. Alors. Ah, il n'est pas petit. C'est quand même un vaisseau... Un grand vaisseau. Mais ils sont presque identiques, égales à nous. Voilà. Regardez bien. On peut mettre pause le jeu, afin de diriger nos canons vers le compartiment qu'on veut. Par exemple, on peut tirer sur le bouclier. Mais le bouclier a un drone de réparation. Alors, un drone de réparation, du coup, à chaque fois qu'on tire dessus, il va réparer. On va prendre plutôt un compartiment où il n'y a personne pour affaiblir. Par exemple, le compartiment d'armement. Si on affaiblit ici, eh bien, ils ne pourront pas nous tirer dessus. D'accord ? Ou alors, deuxième possibilité, on tire sur le capitaine. Et si on tue le capitaine, la partie est finie pour l'ennemi. Le vaisseau sera explosé automatiquement. Mais le problème, c'est que si on tire sur l'ennemi, il va se soigner dans la cabine d'infirmerie. Et du coup, on va avoir un peu de mal à le tuer. Donc, on va le laisser en vie, mais on va plutôt l'affaiblir ou les affaiblir avec le compartiment d'armement. Et on va se concentrer carrément les tirs uniquement sur l'armement. D'accord, les amis ? On y va, on ne sait pas où est-ce qu'il va nous tirer. Il a quand même... Ah ben, ça va. L'armement, il n'a qu'un seul. Il n'a qu'une seule arme. Mais si jamais c'est un tir laser, c'est extrêmement puissant. Le tir laser, il est lent à recharger. Nous, on a besoin de 4 temps pour recharger. Lui, il a peut-être besoin de 8 points pour recharger. Mais à chaque tir, il peut carrément traverser notre bouclier et scinder petit à petit notre coque. Et il pourrait aussi, avec rien du tout, nous détruire notre vaisseau. C'est parti, les amis. On lance. Voilà. Là, on a touché le bouclier, mais on n'a pas réussi à atteindre, malheureusement. Donc, on va rediriger le tir plutôt vers le... Ah, si, on a réussi à transpercer. C'est cool. Ça y est, ils vont venir pour réparer. Ah, on a réussi quand même. Alors, on va transpercer. On va essayer un tir sur le bouclier et un tir sur l'armement. Là, il ne peut pas du tout nous tirer dessus. On est en train de gagner. On est en train de gagner. Ah ouais, il a réussi à nous... Attends, on va se mettre par là. Et voilà, on a réussi. Et regardez ce qu'on va récolter du vaisseau ennemi. Détruire... Vous avez détruit... Vous détruisez le vaisseau ennemi. Vous allez détruire tous ceux qui mettent sur votre chemin. Oh, lol. Ça, c'est un encouragement, par contre. Donc là, on a gagné 205 de crédit qu'on pourra acheter ou améliorer des choses. On pourra même acheter de la nourriture auprès d'un commerçant. Pour l'instant, on ne l'a pas encore trouvé. On a gagné 23 ferrailles pour pouvoir augmenter quelque chose, améliorer quelque chose. Mais ça ne fait seulement que 373. Ça ne fait pas beaucoup. La nourriture, dès qu'on va se déplacer, on va perdre. Là, on a gagné 4 points supplémentaires de carburant. Ce n'est pas négligeable. Qu'est-ce qui se passe ici, là ? Ah, il manque un point. Il manque un point. Ce n'est pas grave. On va le laisser là pour l'instant. Personne n'est blessé. On a été protégé. Alors, pour améliorer tous ces modules qui sont là, vous allez dans Gestion, les amis. Par exemple, si je veux activer, je vais ajouter un point au réacteur, c'est-à-dire un point, pour pouvoir redistribuer ici, l'infirmerie. Eh bien, ça me coûte 90 ferrailles. Malheureusement, je n'ai pas les 90, je n'ai que 73. Si je veux, je peux augmenter un point sur le bouclier. Ça nous passera de 20 points à 30 points. Ou alors, on peut améliorer le pont. Et à ce moment-là, le pilotage sera automatique. Ce qui veut dire que... Ce qui veut dire qu'ici, on n'a pas besoin de garder le capitaine pour toujours... Regardez, si j'enlève le capitaine, le hyper-propulseur va diminuer. Et là, on ne peut pas du tout avancer dans le système. Vous pouvez cliquer autant de fois que vous voulez. Vous n'aurez pas le truc. D'accord ? Donc, regardez bien, en mettant le capitaine dans ce module-là, dans ce module de pilotage, eh bien, on se remet directement, on remplit l'hyper-propulsion. Et à partir de là, si on veut se déplacer, eh bien, on pourra se déplacer sur une autre planète. D'accord ? Mais là, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais jouer stratégique. On va utiliser les 40 points pour avoir le pilotage automatique. Et regardez bien ce qui va se passer. Si j'enlève le capitaine dans un autre module, je vais le mettre, par exemple, ici. Non, on va mettre lui ici. Et on va mettre le capitaine sur le bouclier. Voilà, comme ça, s'il y a un problème, le capitaine peut intervenir beaucoup plus rapidement. Et regardez bien, ça, c'est en train de descendre. Je vais utiliser le pilotage automatique. Donc, je vais l'améliorer au deuxième point. D'accord ? Lisez bien, lisez bien au niveau 2. Pilotage automatique. Et là, je vais acheter. Et regardez. Voilà. Le pilotage automatique fait que... On remplit carrément l'hyper-propulseur grâce au pilotage automatique. Donc là, ça nous libère le capitaine pour qu'il aille sur un autre poste. Prochainement, il nous reste 3 points. On pourra améliorer la coque si on a peur de rencontrer un vaisseau ennemi plus puissant et qu'il pourra nous anéantir. Ou alors, on prend le risque et on garde les 33 points de ferraille pour essayer d'ajouter à d'autres conquêtes. Regardez. On va se déplacer. Voilà. Et on ne sait pas sur qui on va tomber et sur quelle mission on va tomber. Alors, vous avez reçu un appel SOS de Raki sur un canal partagé. Ça semble suspect. Vous devriez probablement vérifier. On a deux possibilités. Profitez des combats. Attends. Lorsque vous arrivez sur place, vous voyez une image assez différente de ce que vous attendiez. Il n'y a pas de combat de règles dans le système organisé par les Rakis. Il semble que le signal était destiné à attirer l'attention. Profitez des combats. On regarde. Ou alors, on s'en va. Qu'est-ce que je fais ? Profitez des combats. Alors, ici, on peut parcourir l'atelier professionnel. Ou alors, sinon, on dépense 500 crédits. Et en fait, on peut gagner des choses, mais on ne va pas le faire. On va juste parcourir et on peut peut-être gagner des choses. Les artisans Rakis sont populaires dans toutes les gares. Ils peuvent fabriquer de bons équipements de combat ou améliorer un vaisseau à partir de morceaux de ferraille. Vous vous promenez le long des étals pour observer les artisans déployer leur savoir-faire. Des connaissances très utiles. A mon avis, je vais gagner quelque chose. Ah non, rien du tout. Bon, on se casse. Voilà. Alors là, j'ai fait une planète où je n'ai rien gagné, ni de ferraille. Par contre, j'ai dépensé de nourriture et j'ai dépensé. Et là, ça devient grave. Prochainement, si on ne rencontre pas le plus vite possible le commerçant, on va être affaibli par la nourriture. À moins qu'on ait une mission et que dans la mission, quelqu'un nous redonne de la nourriture. On prend le plus proche. On prend le plus proche. Je ne sais pas sur qui on va tomber. Alors, un vaisseau colonial Etari entre en contact avec vous. Il est énorme et se déplace très lentement. C'est pourquoi ils engagent souvent des capitaines qui peuvent obtenir les emplacements les plus favorables pour leur colonie. Devriez-vous y répondre ? Bien sûr, on ne va pas les ignorer. Et regardez bien, en répondant, il va nous certainement nous offrir quelque chose en récompense. Répondra Love. Le capitaine Etari vous dit que vous devez arriver dans un secteur particulier avant les Taerticron qui veulent aussi occuper le meilleur endroit pour la colonisation. Si vous arrivez avant eux, le système appartiendra aux Etari aussi simple que ça. Par contre, si on fait ça, justement, il va nous offrir très certainement quelque chose. Donc, ça, c'est une mission très certainement, une mission principale. Voilà. Non, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de louche. Donc là, c'est un problème parce que c'est une quête annexe et il se trouve de l'autre côté de notre système. Ce qui veut dire qu'on n'a rien équipé notre vaisseau. Et si on cherche à traverser le gardien, le gardien de notre portail, le gardien est représenté justement par un triangle à la sortie et à l'entrée justement de notre système. Si on passe par là, on a intérêt à avoir la possibilité de s'enfuir parce que sinon, il nous anéantit et il ne reste plus qu'à recommencer le jeu. Alors, il faut savoir que les planètes qu'on a déjà fait deviennent bleues et la planète qu'on n'a pas encore fait est toujours orange. Donc, on ne va pas traverser par là. On ne cherche pas à aller trop vite parce que sinon, on va se faire anéantir les amis. Oui, je pense que c'est le mieux, c'est de passer par là, ensuite 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 par là, non ? Ou alors comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça fait loin quand même. Allez, on prend le risque, on passe par là, on va se faire attaquer et on va voir si on peut récolter quelque chose de lui. Je prends un risque, je n'ai plus rien du tout à manger, on a intérêt à gagner. En arrivant dans le système, vous voyez un vaisseau Venator sans équipage qui dirige, qui dérive à proximité et commence à se diriger vers vous. Ils sont ouvertement hostiles. Apparemment, c'est un petit vaisseau où tout est entièrement piloté automatiquement. Donc, on peut largement, normalement, ah ! Donc voilà, c'est un tout petit vaisseau avec 10 points seulement de bouclier. Nous, on a 20 points, donc on a de l'avance. Avec 23 de coque, on en a 270 encore. Donc, si on l'anéantit, on va récolter des ressources par rapport à lui. Donc, on va l'attaquer directement. Il va nous tirer dessus aussi, donc on va détruire carrément. Moi, j'attaque toujours son armurerie, comme ça, il sera affaibli par l'attaque. Il ne pourra pas nous attaquer et petit à petit, on va le consumer et on va gagner la bataille. C'est parti ! Parfois, il a aussi un bouclier magnétique. Et du coup, lorsqu'on va tirer le premier tir, il pourra nous... Ah ! On a gagné. Voilà, bingo ! Il est un peu lent pour réparer, hein ? Voilà, ça y est, vous voyez ? Donc là, on a gagné 3 points d'énergie pour circuler. On a gagné 33 aussi et on a gagné un peu d'argent. Voilà, on prend. Parfois, on gagne des armes aussi, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Il est un peu lent pour réparer le bouclier. Attends, on va inverser, on va mettre le capitaine ici. Parce qu'apparemment, ce n'est pas sa spécialité. On va regarder le capitaine pour la réparation. C'est un point. Lui, il a un point aussi. C'est bizarre, quand même. Ok, ce n'est pas grave. En cas de pépin, on mettra le capitaine ici. D'accord, les amis ? Là, c'est à réparer. Il a réussi quand même à nous toucher. Le module de quoi ? Le module de système de SAS. Voilà. Ok, on le renvoie là-bas. On continue notre voyage. Donc, on est ici. Ici, il y a les acéroïdes. Ça commence à se compliquer. Je vais plutôt passer par là. Et ensuite, passer par là. Et arriver au point de la quête principale. Ici, on va faire le tour comme ça. Et on finira comme ça pour aller là-bas. D'accord ? Comme ça, on consommera moins de nourriture. Voilà. Il ne reste plus que 5 nourritures pourvu qu'on se fasse attaquer. Vous tombez sur un étrange vaisseau. Il n'est pas différent des autres. Mais il semble hostile. Vous l'aviez deviné. Le vaisseau vous attaque soudainement sans raison. Préparez-vous à l'action. Et voilà. Là, on a une augmentation de prime de 1.6 déjà. Donc, on devrait faire attention à tout le monde. Alors là, celui-là, il est petit. Mais il a quand même deux armes. Regardez. Donc, il est presque égal à nous. On a de la chance. Sa coque, elle est pourrie. Donc, on peut l'atteindre sans problème. Il a quand même 4 points de hyper propulsion. C'est énorme. Donc, il est très, très rapide. Ce qui veut dire que quand on tire sur lui, il peut carrément éviter les premières attaques. Je vais quand même attaquer son armement. Je m'en fous. J'attaque toujours l'armement. Le capitaine, je ne vais pas chercher à courir après lui. Parce qu'il a une salle pour se... Une infirmerie pour se soigner. Donc, je vais concentrer une fois de plus sur l'attaque du désarmement. C'est-à-dire l'armurerie. C'est parti. On va voir ce que ça va donner. Je vais annuler le tir de ça. Je ne sais pas si je peux annuler. Voilà. Je l'ai annulé. Je l'ai annulé parce que si jamais le premier tir de missile, sachant qu'on n'en a plus beaucoup, si jamais il active son bouclier magnétique, eh bien, on aura perdu bêtement un ou deux missiles. D'accord ? C'est tir un par un. Donc, on aura perdu bêtement alors que le plasma, il suffit qu'il recharge et il pourra tirer illimité. Donc, le premier tir, on va le laisser... Non, il n'a pas de bouclier plasma magnétique. Donc, je vais tirer. Je vais le destroy plus rapide. Voilà. On va arrêter le tir automatique. Normalement, ça suffit. Ah non, même pas. Allez, on tire. Là, je ne fais pas le tir automatique. Je fais un tir manuel. Je n'ai plus de missile, par contre. On va économiser un missile. C'est toujours mieux que rien. Attention. Tu arrives ou pas ? Non, tu n'arrives pas. Bon, voilà. Et voilà. Donc là, on n'a plus du tout de missile. Ce qui veut dire que si jamais on rencontre un autre vaisseau qui est un peu plus coriace en protection de bouclier, eh bien, on est dans la merde. Il va falloir prendre la fuite. Vous gagnez la bataille et emportez des objets précieux à bord. Ce n'est que du menu frétin. Mais c'est quand même gentil. Maintenant, vous êtes prêts pour les rencontres soudaines avec les ennemis. Voilà. En gros, ça y est. On a gagné 8 sandwichs, 2 points d'énergie et seulement que 18 ferrailles, ce n'est pas beaucoup. Pourvu qu'on rencontre... Là, on va bientôt pouvoir acheter un module. Les petits modules, on peut les acheter sans problème. Mais le réacteur, ça coûte quand même 90... Ça coûte quand même 90... Pour avoir un point de réacteur. Sachant que... Sachant que le compartiment de l'infirmerie n'est pas encore activé. Donc, on a vraiment besoin d'un point. Et en plus de ça, le vaisseau est abîmé. Donc, on ne peut pas se permettre. On a à la fois plus de missiles et on a à la fois la coque qui est complètement abîmée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même la réparer. On a 84. C'est par 10. Donc, on va le réparer. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Il faut... Voilà. Là, je l'ai... Là, on peut le réparer. Et voilà. Et voilà. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous restez sur place pour réparer quelque chose ou améliorer quelque chose, eh bien, une journée passe et du coup, vous perdez un point de carburant et à chaque fois, la quantité proportionnelle par rapport à notre membre d'équipage. Supposons que nous sommes quatre membres d'équipage, soit un robot ou soit une autre personne qu'on aura acheté ou loué ou un esclave ou n'importe qui. Eh bien, on passera à sept nourritures en moins par jour. D'accord ? Alors, en arrivant dans le système, vous voyez un vaisseau Venator sans équipage. Non, encore ? Non, ce n'est pas possible. Putain, double attaque. Ce n'est pas vrai. Alors là, il nous attaque deux fois de suite. Je n'ai plus de missile. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais tenter le coup. Je n'ai plus rien du tout pour améliorer. Ça va être compliqué. Où est-ce que je vais attaquer ? Je vais attaquer son armement toujours, je pense. Ou alors le bouclier, je ne sais pas. On va attaquer le bouclier directement. On va faire ça comme ça. Voilà, ok ? On va tester et on va voir ce que ça donne. Donc, un tir ici, un tir ici, un tir ici. C'est parti. Voilà, le bouclier. Mais malheureusement, ce n'est pas assez. Deux tirs, deux tirs, deux tirs, ok. Ah, ça ne touche pas. Il recharge. Il répare, il répare. On a un peu de mal. On va concentrer les tirs sur le bouclier, tant pis. Ah, ce n'est pas vrai. Il arrive à protéger. Il arrive quand même à nous toucher. Regardez, il arrive quand même à nous toucher. C'est incroyable, ça. j'aurais dû rencontrer le plus vite. Je n'ai plus du tout de missile. Là, il n'y a personne qui ne répare. On va l'envoyer réparer. On va y arriver quand même. Allusion, on va y arriver. Oh, le bouclier, mince. Oh, mince. On va envoyer lui. Ah, ben voilà, on a réussi quand même malgré tout. Mais c'est chaud, on a perdu beaucoup de points. Vous voyez, si je n'avais pas réparé, c'est la merde. Ah, on a gagné un canon à plasma. Ben voilà, qui va nous économiser un peu. Et en plus de ça, il est plus puissant. Donc, on va le placer. Voici la soute. On ne possède pas beaucoup de choses. Mais on a ça. Et regardez bien si on compare dégâts de bouclier 10, dégâts d'équipage 10, alors qu'ici, dégâts de bouclier 15. Vous voyez ? Donc, c'est un petit peu mieux, mais ce n'est pas négligeable. puisque si on arrive à activer ce... Si on a 4 points ici, par rapport au réacteur, on pourra l'activer. Malheureusement, là, on n'a que 3. Et pour améliorer le module d'armurerie, ça va nous coûter 80. Donc voilà. Si on n'avait pas réparé, on aurait eu un emplacement, une case en plus pour le truc de plasma, comment ça s'appelle ? Pour la tourelle de plasma. Mais malheureusement, on ne peut pas choisir si c'est l'un ou l'autre pour l'instant. Donc, on va devoir attendre le prochain tour. Alors, on a décidé... Là, on n'a plus du tout de nourriture. On ne peut pas se permettre... Ah ! Il est là, le commerçant. On va aller d'abord voir le commerçant, les amis. Parce qu'on n'a plus rien à manger. On a un peu d'argent, donc on va acheter des missiles chez lui. Voilà. Quoi ? Combattez votre peur à l'atterrissage planète. Attends, c'est quoi le problème encore ? Une planète envoie de nombreux signaux SOS déformés. C'est effrayant. Non, je n'ai pas peur. Je m'en fous. Lorsque vous atterrissez sur la planète, vous êtes surpris par le comportement des robots. L'état Ertichron semble souffrir d'un virus ou quelque chose de similaire. Pourrait-il y avoir un moyen de les aider ? Essayez de trouver la source du virus. C'est chaud si je fais ça. On va essayer parce que je n'ai jamais fait... A chaque fois, j'exécute des diagnostics. Du coup, je ne connais pas. On va essayer de chercher la source du virus pour voir ce que ça donne. Vous décidez d'aller au cœur du problème. Vous réglez vos capteurs et découvrez que le signal provient du cœur même de la ville de Taertichron. Vous y trouvez un morceau inhabituel de météorite dès que les Taertichrons commencent à se rassembler autour de vous. Qu'est-ce que c'était ? On a gagné tout ça. Voyez ? Si on avait pris l'autre phrase, la première, on n'aurait pas eu tout ça d'expérience. Vous n'aurez pas eu tout ça. On a bien fait de creuser un peu pour eux. Voilà. En arrivant dans le système, vous voyez... Entendez l'activation de combat. Malgré tout, il y a un combat à faire. Mais ce n'est pas vrai, ça. C'est dommage. Je n'ai même pas pu acheter quelque chose chez le commerçant encore. Bon. Voilà. Il tire sur nous en premier. La personne est déjà blessée. On va devoir réduire le module de hyper-propulsion puisqu'on n'en a pas besoin. Et on va envoyer cette personne-là, Marine, à ce... à ce... à se soigner. Et on va envoyer le capitaine pour réparer le module de bouclier parce qu'il vient de tirer dans le module de bouclier. D'accord ? Ah, mince. Il va être blessé un peu plus. Malheureusement, je n'ai pas assez de points. Ce que je pourrais faire... Regardez bien, les amis, c'est stratégique. Je vais tirer... Je vais tirer avec ce premier puisqu'il est déjà chargé. Je vais tirer sur... Euh... Je vais tirer sur quoi ? Eh bien, on va tirer sur le bouclier. D'accord ? Et une fois que... Une fois que c'est déchargé, je vais désactiver et je vais activer l'autre canon, l'autre tourelle, tourelle, parce que il... Il... En plus de ça, il est plus rapide. Il met 4 points à recharger alors que lui, il met 3 secondes à recharger et en plus de ça, il est plus puissant. Donc, dès qu'il aura déchargé son tir ici, on va désactiver et on va activer celui-là. Voilà comment on fait les amis. Je pourrais même ajouter un point ici puisqu'on n'a plus besoin de ce canon. On va utiliser juste celui-là. C'est parti, on tire. Voilà, il est désactivé. On va activer celui-là et on va concentrer le tir sur le bouclier une fois de plus. Voilà. Extrêmement puissant. Regardez, regardez. Voilà, regardez. Et boum ! Oh ! Merde, je n'ai personne là-bas. Oh ! C'est pas vrai. Attends, Hyperpropulsion est mort. Oh merde, il n'est pas en tir automatique. On va réparer ici. On va réparer ici. Oh mince, tout est abîmé là. On va réparer ici. Lui, il est malade. On va le soigner. Oh, c'est chaud le bouclier. Merde. Ah ! Il va détruire notre bouclier là. Oh non, on va perdre le vaisseau. On va perdre le vaisseau. Deux personnes, c'est mieux non ? Deux personnes, c'est mieux. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, c'est parfait. Viens ici toi, viens ici, viens ici. Oh, ça y est, on l'a détruit. Oh my God, justesse. Il a failli nous exploser notre vaisseau. Voilà. Ah, c'est chaud. Donc là, pilote automatique, l'hyperpropulseur est mort. Du coup, eh ben, tout est à réparer. Alors lui, il va d'abord réparer avant de se soigner. Ça, c'est bon. On va réparer le sas. Il va se soigner. Il va aller réparer le module d'armurerie. Il est réparé. Il est rapide, le mec. Lui, il va aller réparer le module de capteur. Je vais vous expliquer à quoi ça sert le module de capteur. Alors, les modules de capteur, les amis, voilà à quoi ça sert. On a pour l'instant deux points. D'accord ? Ce qui veut dire que, je prends un exemple. Lorsque vous êtes ici, grâce au capteur, il peut capter deux points aux alentours. Donc, il peut savoir à peu près qu'est-ce que c'est. Normalement, si je ne me trompe pas. Et du coup, grâce à ça, justement, il peut détecter le commerçant un peu plus loin, c'est-à-dire à deux points de lui. C'est comme ça que dès qu'on arrive ici, on a pu voir le commerçant. Donc, maintenant, on a fini le combat. On se dirige directement vers le commerçant. Comme ça, on va pouvoir acheter de la nourriture ainsi que les missiles. Bienvenue, réfugiés. Essayez-vous de vous libérer des Venators. Nous aussi. Moi et le vaisseau de colonisation cherchons une planète où nous sommes les bienvenus. En attendant, échangeons. Je suis sûr que vous avez quelque chose qui pourrait nous intéresser. voilà, c'est parti. On va aller à sa station à lui. Le vaisseau est complètement en miettes, malheureusement. Oh, il va me le réparer ? Non. Non, 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 il faut payer pour qu'il nous répare. Alors, on va acheter dans un premier temps ici. Vous avez la possibilité justement de réparer le vaisseau, de réparer le vaisseau, mais ça coûte très très cher. Ça ne nous dit pas combien ça coûte. On a même la cabine cryogénique qui permet de geler des unités afin d'épargner les ressources du vaisseau. Vous voyez ? Donc, supposons qu'on a cinq personnes et ils consomment jusqu'à neuf nourritures par jour. Eh bien, plutôt que de les expédier en dehors du vaisseau pour les tuer, pour simplement les supprimer, eh bien, vous avez le module cryogénique où vous pouvez geler la personne à l'intérieur. Comme ça, elle va rester en vie mais elle ne consommera pas du tout la nourriture jusqu'à ce que vous le réveilliez en dehors de la cabine cryogénique. Ce n'est pas mal, non ? Ça, c'est le vrai futur. Par contre, ça, je ne sais pas du tout combien ça nous coûte si jamais on répare avec lui. Je ne prends pas le risque. D'abord, je vais acheter de la nourriture. D'accord ? Voilà, on va acheter de la nourriture. Il en a 53. On va lui acheter parce que ça descend très très vite et lorsqu'on va recruter du monde, ça coûte très très cher aussi. Ça ne nous coûte pour l'instant seulement que 250. On prend tout. On a 17 points. On va prendre jusqu'à 25. Donc, ça, ça fait 8. Voilà, ça suffit parce qu'en combattant, on va aussi gagner donc voilà. Les missiles, il en a 20. On va tout prendre. Ça ne coûte pas cher. Voilà. On va aussi prendre des... Oh là là, je ne sais pas si... je ne sais pas si le canon qu'on a peut tirer sur ça. On a un lance-roquette rendu... Attends, je vais accepter ça déjà et je vais revoir ma soute. Ah mince, je ne peux pas. Lance-roquette. Attends, déjà, on va améliorer le personnel. On a la vitesse de déplacement augmentée de un point donc il court très très vite d'un module à l'autre mais sinon on a la santé de l'unité augmente donc de 50. Il passe de 100 points à 150 points de santé. Regardez, voilà. Elle aussi, c'est pareil normalement. Ah, chanceux, vous esquivez les dégâts avec une probabilité de 50% et une vitesse de déplacement. On va prendre ça parce que lorsque on essuie des tirs ennemis, eh bien, ça pourra toucher uniquement notre module mais ça ne pourra pas toucher notre équipage parce qu'elle aura appris à esquiver de 50%. Voilà. Là, c'est pareil. On peut équiper du gilet pare-balles. Donc, quand l'ennemi téléporte et vient jusqu'à notre vaisseau pour nous frapper en mêlée ou de très près, eh bien, il subira moins de 25%. Ça, ça peut être rentable aussi mais bon, pour l'instant, je vais prendre le risque de prendre simplement les esquives. Voilà. Faible intégrité de la coque. J'ai acheté tout ce qu'il faut, je pense. On va aller revoir la station. Ici, vous avez au bar des mercenaires. On peut prendre un médecin qui soigne très, très vite. On peut prendre un opérateur hyperpropulsion, un opérateur bouclier, donc, c'est sa spécialité, d'accord ? Ça, ça coûte cher. On peut prendre un guerrier, donc, démolition plus 12, ce qui veut dire que si jamais l'ennemi spawn carrément se téléporte dans notre vaisseau pour nous pour nous aléantir notre équipage, si jamais on a le guerrier, il va les anéantir en très peu de temps. Voilà, on a ici beaucoup de mercenaires, malheureusement, on ne peut pas les acheter. Donc, j'aime bien dire mercenaires, ce n'est pas forcément des mercenaires, mais bon, j'ai des mercenaires quand même. Ça fait un petit peu plus vaillant, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, donc, est-ce que j'ai fini d'acheter temps de rechargement d'eux ? Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr du tout qu'on puisse l'utiliser, mais je vais quand même l'acheter. Je vais quand même l'acheter, à moins que je vends mon plasma, ma tourelle de plasma et je vais prendre plutôt une autre tourelle à la place, équivalent. Est-ce que j'ai l'équivalent ? Ça coûte cher, ça. Débaga bouclier 30. Ça, c'est pas mal. Par contre, le temps de rechargement, il est beaucoup trop long, donc ce n'est pas intéressant. Putain, il a que dalle ce commerçant-là. C'est quoi ces merdes ? Bon, laisse tomber. On va essayer de réparer. Je vais prendre juste deux points ici. Voilà. On va voir si notre lance-roquette peut accepter ce genre de missile. D'accord ? On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Je ne sais pas du tout comment voir si telle ou telle lance-missile accepte telle ou telle roquette. Donc, on va accepter. Mais avant toute chose, je vais acheter... Ah, je vais réparer. Chantier naval, je vais réparer mon vaisseau pour voir combien ça coûte. Regardez bien, on a 182 de ferraille et on a 954 de crédit. On va voir combien ça va nous prendre pour réparer. Ça ne me dit pas du tout. Ah, ça va prendre de l'argent. Ça va prendre de l'argent par 10 par 10 par 10 crédit. Alors, ce n'est pas mal. Là, ça coûte beaucoup moins cher que de réparer par nos points de ferraille. Si je savais, si j'avais su, la prochaine fois, on ferait comme ça. Alors, putain, c'est tout ce que ça fait ? Ah, mais non, c'est ici l'argent. Ah ouais, ça change tout. Attendez, on revoit la valeur. Donc, ah oui, d'accord, ok. Pour 10 points de notre vaisseau, ça nous coûte 30. D'accord. Donc, pour 100 points, ça nous fait 300 et pour 200 points, ça nous fait... Ok, d'accord, on prend la totalité de notre argent. Malheureusement, on n'a pas le choix. Sinon, on va se faire exterminer rapidement en dehors de ça. Normalement, je peux vendre un des canons, mais je ne sais pas encore. On va voir. Voilà, ça y est, on a rempli notre vaisseau. Il est réparé. On a la possibilité aussi de vendre notre canon si on décide de ne plus en utiliser. Mais avant toute chose, je vais voir parce qu'en utilisant, pour l'instant, si on n'a pas d'autres plasmas plus puissants, on utilisait les deux plasmas qui se rechargent automatiquement. On n'a pas besoin de dépenser des missiles. On garde les missiles pour les grosses attaques où les vaisseaux sont très, très, très puissants en bouclier. Donc voilà, on va laisser comme ça et on va aller dans notre gestion à nous. Pourquoi je ne peux pas ? Ah voilà, ça c'est notre vaisseau. On a 182 points de ferraille. Donc, on va améliorer ici, par exemple. Voilà, il nous reste 102, d'accord ? Il nous reste 102 et si je veux, je peux prendre une cinquième case. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'énergie dans le réacteur, ce qui veut dire que nous serons obligés d'enlever des points des autres modules pour pouvoir compenser à celui-là. Cela dit, une grosse attaque peut nous sauver, peut nous sortir d'une grosse merde contre un vaisseau extrêmement puissant. On met les 5 tourelles, les 5 canons à tirer en même temps et on peut l'anéantir beaucoup plus vite. Je prends ce risque-là, les amis. Vous n'êtes pas obligés de faire comme moi, mais moi, je prends ce risque-là. J'adore les tirs. J'adore les tirs à multi... Donc là, je replace tout le monde. Le capitaine, je le place ici. L'ingénieur, je le place ici. Et celui-là, je le place ici dans le bouclier à protéger. D'accord ? Et là, je vais... Pour l'instant... Pour l'instant... Alors, comme tout le monde a été soigné, je vais enlever un point ici et je vais activer justement... Ah ! Il accepte. Donc là, on va garder des grosses missiles comme ça pour les grosses attaques, des gros vaisseaux. Mais regardez le temps qu'il met pour recharger. Donc voilà, il faut justement l'activer le plus vite possible en automatique et en rafale. D'accord ? Ici, il manque deux points. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Quand on sera... Quand on arrivera... Putain, il faut deux points quand même. On ne peut pas désactiver le bouclier et on ne peut pas désactiver. Je n'ai plus d'argent. On ne peut pas désactiver. Ou alors, on fait comme ça. On désactive ici. Ah merde, ça, il manquera toujours un point. Ah, ce n'est pas bon ça. Ce n'est pas bon. On va jouer différemment. On va... On va tirer le premier. Une fois qu'il sera vidé, on l'éteint et on mettra... On rajoutera deux points ici pour que les deux plasmas tirent en même temps. Voilà. On va faire ça comme ça. En espérant qu'on ne rencontre pas un grand vaisseau pour nous obliger à utiliser... Voilà. Donc, on est ici. Je pense que je vais les affronter. On a beaucoup de nourriture. Je passe par là. Ensuite, je passe par là. Et ensuite, je passe par là. Et je l'affronte. Et ensuite, je pars vers là-bas. Et ensuite, on rejoint l'autre planète. L'autre système. Ce n'est même pas sûr que je vais survivre. On tente le coup, les amis. Normalement, normalement, dans notre système à nous, on devrait parcourir toutes les planètes pour essayer de récolter un maximum. Mais là, comme on a fait un chemin assez bizarroïde, on a fait un chemin assez bizarroïde. Si on arrive ici, on risque de perdre du temps. Ouais, on risque de perdre du temps et on perd justement en carburant et aussi en nourriture. On va voir si on a su suffisamment pour faire un aller-retour avant de passer ici. Ok, on y va. C'est parti. Donc, j'avais dit je fais quoi ? Si je repasse par ici, on risque de se faire attaquer encore. Mais en retour, on aura des ressources. Est-ce qu'on prend le risque ? Comme ça, 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 et on aura tout fait le tour. Allez, je passe par là. C'est parti. C'est risqué, hein. Attendez-vous à vous faire ratatiner. Attention. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, une énorme flotte de Venator patrouille dans le système. Ah oui, donc là, on risque de se faire, on risque de perdre la partie. Heureusement, ils ne sont pas là pour vous. Un des Venators vous appelle et vous propose de les rejoindre pour attaquer une petite station pirate. Ah bon ? Depuis quand ils se joignent à nous ? Cela semble être une proposition lucrative, peut-être. Alors, rejoignez le raid ou alors prévenez les pirates et combattez les Venators à leur place. On va les rejoindre, eux, de toute façon, les pirates sont des ennemis aussi. Les deux sont nos ennemis. On va rejoindre un ennemi pour qu'il devienne notre ami et comme ça, on va faire le raid avec lui et en retour, il va nous donner une récompense. C'est parti. Vous acceptez de vous joindre au Venator pour l'assaut. La station pirate est lente à réagir et les Venators s'emparent rapidement. Une part du bulletin est à vous et les Venators promettent de vous laisser tranquille pendant un certain temps. Et voilà ! On a gagné quand même 82 de ferraille. C'est pas mal. Par contre, cette chose, je ne sais pas encore comment l'utiliser. J'en ai pas mal à chaque partie gagnée mais je ne sais pas du tout comment l'utiliser. Il est dit les drones répliquants vous êtes à créer et à activer vos drones pendant un combat. Je n'ai jamais pu l'activer encore. Je ne sais pas encore l'utiliser. On verra ça ensemble les amis. En attendant, voilà ce que j'ai gagné. 84. Mais ça ne suffit pas pour acheter un point du réacteur. Malheureusement. Voilà. En arrivant... Ah ouais ! Donc là, on se fait attaquer par un autre. Malheureusement. Et voilà. Et il est petit. Ok. Très bien. Donc, il est petit. On ne va pas utiliser ça. Je vais le désactiver. Je vais récupérer le point ici. Et je récupère un autre point ici. Désactiver. Et voilà. Là, on utilise les deux plasmas. Donc, on ne perd rien du tout. On recharge simplement par notre énergie naturelle du vaisseau. Et on attaque directement son armement. Il n'a même pas de bouclier. Donc, on va l'anéantir en très peu de temps. Non. Alors, le premier tir, on va l'annuler. Voilà. On va l'annuler parce que si jamais il a un bouclier magnétique, on risque de perdre le premier tir. On va attaquer avec ça en premier. Voilà. Et on attend de voir s'il a activé un bouclier magnétique ou pas. Apparemment, ça passe. Vas-y, tire, tire, tire. Allez. Ok, raté. Allez, on y va. On va gagner, on va gagner. Oh my God ! Ah, il a quand même des tirs magnétiques. Donc, il gèle un peu notre... Il paralyse un peu notre système. C'est bon ? Allez, encore un tir, c'est fini. Et voilà, on a gagné. On n'a pas gagné beaucoup parce que c'est un petit vaisseau, c'est tout à fait normal. Alors, on continue. Il l'a quand même réussi à atteindre un tout petit peu. Ah, ça y est, 123. Donc là, on va pouvoir acheter un point du réarcteur, les amis, c'est important de le faire avant. Voilà, on l'achète, ça coûte 90. Voilà. Et on regarde pour voir si on peut compléter. Ici, il manque un point. Ici, il manque un point. Et ici aussi, il manque un point. Donc, il va falloir gérer ou alors acheter à l'avance. Mais je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez. Donc, on va laisser ça comme ça. Je vais quand même l'activer par précaution. et quand on rencontrera un vaisseau ennemi, en fonction de sa capacité, de sa grandeur, on désactive ou on le laisse activer pour lui tirer un gros missile dessus sur sa tête et après, on le désactivera. Voilà comment on fait les amis. D'accord ? On va le laisser recharger et on va aller jeter un petit coup d'œil au système. On va passer par là, passer par là et ensuite, repasser par là pour faire des achats et réparer notre vaisseau. Et ensuite, on partira comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et on finira par sortir de notre système et arriver sur le système, un nouveau système. D'accord les amis ? On fait comme ça ? C'est parti. On passe par là et donc là, d'après le symbole, on va avoir des acéroïdes qui tombent sur notre vaisseau et ça risque d'abîmer. Donc, on doit, on doit combattre et sortir de cette planète le plus rapidement possible. Quand vous entrez dans le système, votre chemin est bloqué par un convoi de l'armée Venator. Vous vous cachez rapidement dans une ceinture d'acéroïde en espérant qu'il ne vous repère pas. Après quelques heures, le convoi repart et vous poursuivez votre route. Donc, on n'a aucun problème. Ce qui veut dire qu'on doit trouver immédiatement une échappatoire. On sort d'ici immédiatement, on n'a rien à faire, on n'a rien gagné non plus. Donc, on sort d'ici. Par contre, là, on a des tempêtes magnétiques, je crois. C'est quoi ça ? Lorsque vous sautez dans le système, vous êtes témoin d'une situation étrange. Le vaisseau Venator a verrouillé la vieille station comme cible. Sauf que ses drapeaux appartiennent à la défunte fédération humaine. Volez plus près, ne pas intervenir. On va voler plus près quand même. On va voir ce qu'on peut faire. Je n'ai pas peur. Le commandant de la station vous contacte. Il se présente comme un amiral et décrit calmement la situation. Ah ! On a trois choix à faire. Accoster et parler avec l'amiral. Essayez de voler la balise du vaisseau Venator. Waouh ! Humain, demandez de l'aide pour les récupérations et les réparations et la mission. Ah ! Demandez de l'aide pour les réparations et... Ah non, on va faire ça. C'est pas mal ça. On va faire ça. Ça, généralement, quand il y a une solution alternative comme ça avec une possibilité gratuite sans perdre de l'argent, on l'accepte et regardez ce qui va se passer. Vous décrivez brièvement vos aventures sans hésiter. L'amiral vous fournit de l'aide et passe le mot et pas le mot de passe passe le mot aux stations alliées. On dirait que vous allez vous faire le plein de nouveaux... On dirait que vous allez vous faire plein de nouveaux amis. Yeah ! Après tout, les humains sont censés s'entraider. Bonne chance à vous. J'espère que tout se passera bien. Et voilà, il nous a donné de la thune. Il a réparé 60 points de notre vaisseau. Vous allez voir. Donc là, on va atteindre 291 sur 300 et on a gagné encore des drones réplicants. Il faut absolument que je demande aux développeurs qu'est-ce que c'est qu'un drone réplicant. Voilà. Regardez. Et voilà, c'est génial, non ? Alors, on sort d'ici avant de se faire attaquer. Normalement, Nébuleuse, si on regarde ici dans la légende, Nébuleuse, c'est quoi ? On peut voir ou pas ? Ah non, c'est les pulsars, les magnétiques. Les Nébuleuses, c'est juste un nuage, je crois. Bon, on ne saura pas plus. Ce n'est pas grave. Allez, on part d'ici. On revient chez le commerçant pour essayer d'acheter encore des armes ou alors lui revendre carrément des armes. C'est parti. Hein ? Je ne peux pas ? Merde, je suis là, il faut passer par là. Ah non ! Ce n'est pas grave, on va perdre un peu de nourriture. On a un peu d'argent quand même. On va passer par chez lui pour faire le plein avant de repartir. avec de l'argent, on peut aussi acheter de la ferraille. Sachez-le. Allez, je repasse par lui. Je perds beaucoup de nourriture quand même. Allez, on va le voir. Il a beaucoup de nourriture, on achète tout. Comme ça, on ne se fait pas chier. On a 29 points, on ne va juste rien acheter du tout. Là, on a 21. On va acheter plutôt des... stocker des missiles. Ah ! Rechargement 3. Rechargement... Hein ? Temps de rechargement semblant que 2. Pourquoi il a mis autant de temps alors ? Oh, c'est puissant ça. Putain, ça c'est inratable. Ça nique tout. Ça, je prends tout. Combien d'argent il me reste ? 500, il me reste. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est quoi ça ? Tire de plasma, dégâts de coque, 34. Putain, temps de rechargement 9. Mais, qu'est-ce que je vais en faire ? Ouh là là ! Regardez ! Ah non, temps de rechargement 6. C'est trop. Arme de plasma... Oh là là, temps de rechargement 7. Mais, qu'est-ce que je vais en faire ? Téléporteur de mine. Ça, c'est pas mal. Mais, pour l'instant, on n'en a pas. C'est dommage que je ne sais pas m'en servir du drone réplicant. J'ai l'impression qu'en l'activant, on peut... Il peut réparer quelque chose pour nous ou alors substituer à la réparation rapide. J'ai l'impression, mais je ne sais pas du tout. Ah ben, il faut beaucoup d'argent, je ne savais pas. Temps de rechargement 3. Chance de percer. Ouah ! Change de percer. C'est mortel ça. Il ignore le bouclier. Ah ouais ! Il ignore le bouclier. Alors, normalement, on a un petit problème de soute. Si je ne m'abuse, ah ben voilà, c'est ça. On va bientôt remplir notre soute. Ça ne va pas le faire. Il reste deux cases dans la soute et une case d'armement. Ok, c'est bon. On est quand même pas mal équipé. je vais peut-être réparer un petit peu. Je pense que je peux le faire. On est presque à 100%. Donc, on va faire ça. On perd juste 30%. Et là, le vaisseau est à 300%, c'est-à-dire 100%. Il nous reste qu'encore 300%. On peut acheter Oh my God, c'est cher. What the fuck ? Téléporteur. Envoyez vos membres d'équipage vers Téléporteur pour monter à bord du vaisseau ennemi. Mais là, pour ça, il faut avoir un guerrier parce que si on n'a pas de guerrier et qu'on perd bêtement notre équipage là-bas et qu'ils explosent avec le vaisseau, là, on est dans la merde. Module de contrôle, charge de drone automatisé pour l'attaque ou la défense. C'est quoi ça ? Module de contrôle. J'ai l'impression que c'est ça. Charge de drone. On va l'acheter, celui-là. Ça se peut ? Il se pourrait que ça va nous faire quelque chose. On va jeter un petit coup de... Ah ! Qu'est-ce que ça veut dire, casse d'énergie ? Assure le fonctionnement de vos drones. Les améliorations vous permettront de charger plus de drones. Les drones sont des robots automatisés capables d'attaquer des vaisseaux. Waouh ! Et les équipages ennemis réparer le système. Mais c'est mortel ça ! Il peut même éteindre le feu ! Alors on va voir comment on l'utilise, comment ça fonctionne. On sort de là... Alors c'est où ? C'est pas ceux-là ? C'est pas ceux-là ? C'est pas ceux-là ? Ah ! Ah ! C'est ça ! Drone offensive ! Oh merde ! On n'a pas d'argent ! Ah ! C'est dommage ! Ok ! Bah on le saura pour la prochaine fois. Ça coûte 700. On en achètera. C'est pas mal, hein ? Dégâts 10. Ça augmente quand même l'attaque de pas mal. De tous les côtés on peut attaquer. C'est génial, non ? C'est quoi ça ? Ok ! On y va les amis ! On passe à l'autre planète. Ah merde ! Ça fait déjà 1h05. Waouh ! J'ai pas vu le temps passer. Je blabla et j'ai pas vu le temps passer. Ok ! Bah on va arrêter là pour cet épisode. Il est l'heure pour moi d'aller dîner. Je vais laisser là. Et donc je vous invite à liker et à vous abonner si vous adorez ce jeu. Je vous invite aussi à voir d'autres épisodes si vous n'êtes pas encore convaincu d'acheter le jeu. Moi tout ce qui est conquête, et conquête de la galarcie exactement comme le jeu Genesis Alpha One. J'adore, je kiffe. Même Stellaris et Everspace. Tous les jeux comme ça j'adore la conquête de l'espace. Donc si vous êtes comme moi passionné des jeux de conquête de l'espace voilà, achetez-le sans hésitation. En tout cas, abonnez-vous. Laissez tous vos commentaires et je vous répondrai en retour. Bisous à tous. Bon appétit et à très bientôt. Ciao, ciao, bye, bye.